Bonjour. Un des textes de cette semaine est, je pourrais dire, un des livres de la Bible, un des livres du New Testament qui n'est pas très connu, qui est très court dans les faits. C'est la lettre, l'épître de Paul à Philemon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte complètement, je pourrais dire, différent des autres lettres de Paul. Lorsqu'on parle des autres lettres de Paul, on a, essentiellement, c'est une série de communications rassemblées dans une ou deux lettres qui essayent de trouver des solutions à plusieurs problèmes. Ici, dans la lettre de Paul, c'est vraiment une lettre, un chapitre, un sujet central à tout ça. Qu'est-ce que c'est? Bien, essentiellement, on a Onésime qui a fui son maître, Philemon, et qui a été chercher refuge, qui a été chercher la protection de Paul, un ami de Philemon. Et Paul décide d'écrire une lettre et demande à Philemon de reprendre Onésime. Ce qui nous surprend un peu, ce qui surprend les gens qui sont très avides de justice sociale dans l'Église, c'est que Paul ne demande pas de libérer Onésime, de lui donner sa liberté. Parce que c'est ça, là. C'est un esclave. Et lorsqu'il retournera auprès de son maître, bien, ce qui l'attend, c'est sa même condition, une condition de servitude. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs qui disaient, wow, 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 il y a un problème ici, là. Elle est où, la bonne nouvelle? Elle est où, là, l'amour de Dieu pour tous et toutes, là, pas juste les riches, là, mais tout le monde, là? Et où, le message que Jésus a prêché, là, de passer à travers, c'est d'abolir toutes ces barrières-là, là, qui divisent les gens? Et c'est problématique parce que ce texte-là a été utilisé pendant très longtemps pour justifier l'institution de l'esclavage. Et on se dit, Paul, mais pourquoi Paul n'a pas fait un de ces déclarations, de ces envolées que lui seul était capable, là? Mais non. Ça n'a pas arrivé. Mais ce qui est arrivé, ce qu'on peut trouver dans le texte, c'est quelque chose qu'on ne porte pas assez attention, là, je pense. Paul demande à Philemon de recevoir Onésime en comme étant son frère. Et ça, c'est quand même assez particulier parce que dans le monde gréco-romain, les esclaves, bon, ce n'était pas des êtres humains, là, là. C'était rien de plus qu'un crayon, là. Un crayon qui parle, mais c'est un crayon, tu sais. Et de demander à un propriétaire d'esclaves, de voir la présence de Dieu, de voir le Christ travailler à travers cet esclave-là, c'est quand même assez révolutionnaire. Ça va à l'encontre des normes sociales de l'époque. Et 2000 ans plus tard, si on peut dire que, bon, l'esclavage est à peu près abolé à travers le monde, là, on ne peut pas dire la même chose de l'exploitation, de la servitude, de l'humiliation des travailleurs. Ça, ça, c'est une réalité. Puis on se fait rappeler ça quelques jours après la fête du travail. Encore aujourd'hui, il y a des grandes corporations qui regardent leurs travailleurs comme des... la matière, là, jetable, là, qu'on peut remplacer, là. Combien de gouvernements voient les gangs petits, les pauvres, comme une charge pour la société, un embarras. Combien de fois les profits sont mis devant les droits humains. Et moi, en tant que Nord-Américain, je le sais, même si je veux me cacher la tête dans le sable, je le sais, que beaucoup souffrent pour que je puisse apprécier mon mode de vie, mon confort, tous les objets que j'ai, l'ordinateur sur lequel j'enregistre un message, là. Et c'est ça, le défi qu'un texte comme ça nous donne, c'est est-ce qu'on est capable de voir la présence de Dieu? Est-ce qu'on est capable de voir l'expression, le visage du Christ dans ces frères-là, ces sœurs-là humains? Ou on veut juste les garder comme une espèce de groupe inconnu, qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de face? Est-ce qu'on préfère regarder dans l'autre direction parce que ça nous arrange? Souvent, les gens nous disent, pourquoi vous parlez toujours politique dans vos églises? Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur la foi, la Bible? Mais ce texte-là, justement, nous met au défi, met au défi nos structures sociales, notre économie, notre politique. C'est-à-dire, si vous croyez vraiment en Dieu, peut-être qu'à court terme, on ne sera pas capable d'abolir toutes les inégalités sociales, mais quand même, on peut peut-être commencer à respecter un être humain, d'augmenter notre prise de conscience, de cette réflexion-là de transformation, et qui peut commencer un être humain à la fois. Paul n'écrit pas l'Empire remet au grand complet, Paul écrit à une personne. Il lui dit, toi, Philemon, t'es-tu capable de considérer Anésime comme ton frère? Et c'est un peu ça que je vous souhaite cette semaine. D'avoir cette réflexion-là, d'avoir cette ouverture d'esprit-là, de tous ces gens-là qui n'ont pas les mêmes conditions que nous, qui n'ont pas le même statut que nous. Est-ce qu'on les considère comme nos frères, comme nos sœurs? Vraiment, là. Et qu'est-ce que ça voudrait dire dans nos vies? Est-ce qu'on est prêts à changer? Est-ce qu'on est prêts à se faire mettre au défi? Encore une fois, merci beaucoup de regarder. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite un... C'est la rentrée scolaire. Fait que tous ceux et celles qui sont dans ce mood-là, des professeurs, des parents, des étudiants, bien, bonne rentrée. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de santé. Prenez soin de vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada